Bonjour, la dernière fois nous avons vu que nous pouvions faire des renversements pour nous simplifier la tâche au niveau du mouvement des doigts. Donc par exemple, au lieu de faire ces trois accords d'Imagine de la manière suivante. On peut très bien faire... Maintenant, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir jouer une basse avec, parce qu'il arrive souvent qu'en tant que pianiste, on joue, si on est tout seul, on joue la mélodie, les accords et la basse. Alors la manière la plus simple de faire une basse, c'est de la jouer avec la main gauche. Nous avons nos trois accords qu'on veut jouer avec une basse. Il s'agit du Do, du Mi mineur et du Fa. Eh bien, on va simplement faire une basse en Do, Mi, Fa. Ce qui donne... Et puis, si on veut mettre un peu plus de basse, alors on peut le faire aussi avec ce Do-là, ou carrément les deux. Si vous avez un écartement de doigts suffisant. Donc si vous le faites avec les deux doigts, ça donne ceci... ... Petite parenthèse, on peut aussi jouer une basse de Do sur le Mi mineur. Du coup, on obtient une harmonie légèrement différente. Je vous montre ce que ça donne. A la place de faire... Vous obtenez... Donc, à la place de faire ça... Vous faites ça... Et là, vous obtenez un accord qui est beaucoup plus enrichi, qui a beaucoup plus de couleurs, et qui peut être intéressant. On appelle ça un Mi sur basse de Do, ou aussi un Do majeur 7. Mais ça, on verra beaucoup plus tard. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501